bonjour à tous david pour culture fpv aujourd'hui on se retrouve pour une review un drone vraiment pas cher à peu près 120 euros le realac real 5 allez on attaque pour cette petite revue de ce pmp le realac ride 5 qui nous a été envoyé par bamboud pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces modèles vraiment entrée de gamme celui-ci coûte autour de 120 euros il paraissait intéressant de vous donner un point de vue sur ce qu'on trouve de moins cher en drones déjà monté savoir quels sont les avantages et inconvénients ce qu'il faut commander en même temps pour pouvoir en faire un quad qui vole au mieux de ses possibilités est ce qu'il ya vraiment des choses qui sont réelé victoire à qui voilà qui qui les mettent directement en recourse voilà donc j'avais envie de comparer quelques modèles comme ça il y en a qui vont arriver d'autres qui vont arriver sur la chaîne pour qu'on puisse vraiment se faire une idée de dans un budget inférieur à 150 euros de ce qu'on peut trouver et voilà et vous aider à passer à l'achat si jamais vous cherchez quelque chose de vraiment pas cher donc ce petit realac real 5 et coûte à peu près 120 euros sur papier les choses très bien dessus il ya des choses un peu moins bien aussi on va essayer de faire le tour de tout ça je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ça alors le packaging ils ont vraiment fait qu'ils sont allés à l'essentiel il ya très très peu de choses dedans on a par contre un gros set d'hélices qui sont d'après moi pas terrible mais pour commencer ça devrait vous suffire donc vous en avez quand même pas mal de jeu j'ai pas compté mais bon il ya de quoi un petit peu cassé quand on débute on a besoin de beaucoup beaucoup d'hélices ça c'est une certitude on a tout un tas de petites visseries de petits boulons qui peuvent servir surtout quand on démarre ça permet de si on n'a pas de stock de pouvoir réparer sur les petites cases donc ça c'est pas mal aussi on a des petites clés pour monter démonter les hélices bon ok quelques petits colliers de plastique ça peut toujours servir là dedans nous avions une antenne qui est maintenant montée sur le drone que je vais vous montrer après et on a un strap un deuxième strap qui est dans le carton qui servait à tenir le drone pendant le voyage et il ya un autre strap qui est encore sur le drone donc ce qu'il fait trois strap en tout voilà voilà le drone en lui-même le voici alors j'ai mis un petit rx sr le petit rx est ce que ça arrive donc c'est des pnp ça arrive sans rx donc j'ai mis moi un petit rx sr pour pouvoir voir la télémétrie et essayer de régler un petit peu et faire un petit peu des pieds dit je vous mettrai ce que j'ai trouvé dans les dans les commentaires vous pouvez mettre à peu près n'importe quel rx ça arrive déjà avec un petit connecteur que vous avez juste soit à souder sur les fils de votre rx soit à brancher c'est une petite prise cerveau donc à vous de voir c'est quand même assez pratique parce que du coup il n'y a pas besoin si vous avez un rx avec une petite et des petits connecteurs cerveau là des petites piles vous n'avez même pas besoin de faire de soudure donc ça c'est quand même pas mal les hélices que j'ai mis dessus c'est pas les hélices que vous avez vu c'est c'est du hq parce que je préfère voler avec ça et c'est un peu plus c'est un peu plus fiable c'est mes hélices préférés voilà avec sa habitude j'ai mis ça là dessus on fait un petit tour du du propriétaire et puis je vous dis après ce que j'ai trouvé de bien est ce que j'ai trouvé de deux deux pas terribles et en fin de vidéo je l'emmène pour aller voler et on te laisse pour de vrai sur le terrain pense que ça ce que ça dit alors on va partir de la frem d'abord en premier la frem c'est du ça a l'air d'être d'être du costaud on est sur de l'épaisseur de regardez comme ça un peu plus de quatre millimètres pour les bras alors c'est une forme un peu un peu spéciale mais c'est voilà c'est des bras séparés vous avez une petite deux petites plaques pour les prendre en sandwich donc quatre millimètres les bras et puis des plaques de sandwich elles doivent faire un 5 ok et ensuite on a directement une armature en aluminium comme ça donc aluminium c'est léger c'est pas ultra solide mais ça protégera au moins votre électronique à peu près et vous avez deux plaques de carbone sur les côtés qui permettent d'aller fixer la caméra entre autres voilà ça ressemble un petit peu à ces quelques frames qu'on a vu ces temps-ci tout inspiré du décor je crois bref voilà pour la frem ça a l'air à peu près solide le ils ont fait dépasser pas mal les bras des moteurs donc ça protège bien de ce côté là on n'a pas trop de soucis l'idée de d'avoir juste deux vis là deux vis là pour défaire le haut et aller bricoler c'est vraiment c'est hyper pratique il ya beaucoup de place là dedans donc on peut bricoler déjà pas mal même sans retirer le truc ça c'est ça c'est plutôt chouette ils nous ont été nous mettre un petit support d'antenne comme ça décalé qui est vraiment pas mal il est bien placé il ya vous avez deux encoches ici qui vont vous permettre de mettre des straps pour pouvoir mettre des cams hd à différents angles puisque si vous le mettez ici vous allez avoir un angle comme ça si vous le mettez là l'angle va être beaucoup plus prononcé donc ça c'est plutôt pas mal vous avez des petits trous un petit peu partout qui vont vous permettre de mettre vos antennes rx là c'est pas c'est pas extraordinaire à ce que j'ai fait mais je savais que j'allais pas voler beaucoup avec donc donc voilà ensuite si on repart de l'extérieur on a des moteurs c'est des 2206 en 2600 kv donc c'est du c'est ils sont grands des réa là qu'est ce que c'est eux qui fabriquent pas je pourrais pas vous dire mais du coup c'est du 2206 il devrait y avoir un petit peu de patates on va aller on va tester ça on va s'en rendre compte on a des essais quatre en un et donc du coup pas d'essai sur les bras ça arrive sans sans petit collier ici comme il y en a avec je vous invite à à les mettre parce que voilà c'est con de de casser des capes sur un crash juste parce qu'on n'a pas mis les colliers donc là au moins vous avez vous êtes un petit peu en sécurité comme ça mais et donc vous avez le sc4 en un dont je vous parlais qui est ici qui est qui fait 30 ampères je crois je vérifie oui 30 ampères c'est ça 35 en burst le tout prend 2 et 4s que ce soit la carte que les moteurs tout tout est fait pour pour voler en 4s donc de ce côté là pas trop de souci on a ensuite une carte de vol qui est censée être une omnibus f4 mais là j'ai un vrai vrai très gros doute d'abord il n'y a pas d'osd quand on regarde la target contre dans betaflight c'est une révo et puis et puis elle a quelques petits défauts dont on va parler après voilà j'ai un vrai vrai gros doute là dessus même la target c'est pas de l'omnibus donc je je doute que ça soit ça on a un petit bouton de bout qui se trouve qui se trouve par ici hop là peut-être que peut-être qu'il faudrait la flasher et là et remettre autre chose que que révo là dessus je sais pas en tout cas ça vaudrait le coup de faire quelques petits tests et on a un vtx qui est stackable aussi qui est en mmcx si vous voyez ici le petit connecteur connecteur mmcx ça c'est très très bien et voilà le vtx est correct la réception a l'air d'être d'être plutôt bonne mais on verra ça aussi aussi en fin de vidéo on a une caméra qui est en 600 tvl je crois de mémoire 800 tvl pardon avec un fov de enfin une lentille de 2.8 donc voilà pas sûr que ce soit extraordinaire en termes de de fov et que ça risque d'être un petit peu serré ça ressemble à une hs 1177 c'est une copie quelconque et la frame protège pas trop trop mal l'ensemble si vous êtes bien tipe t ça protège bien alors un débutant qui vole comme ça j'en doute les débutants ont plus tendance à voler comme ça et c'est presque protégé entièrement donc c'est quand même c'est quand même pas si mal voilà pour l'électronique évidemment xt60 il n'y a pas de condo dessus il faut voir si la réception est bonne si on n'a pas trop de parasites ça arrive sans buzzer alors ça c'est ça aussi c'est chiant parce que quand on achète ce genre de drone c'est qu'on n'a pas de gros gros moyens il n'y a pas d'osd il n'y a pas de buzzer on sait pas quand se poser et on fume ses lipos en deux minutes donc ça bon je pense que ça vaudrait le coup d'en mettre un j'ai essayé d'en mettre un voyez je sais pas si vous voyez ici j'ai soudé quelques petits trucs notamment la télémétrie du rx parce que je voulais pouvoir faire les pieds id mais j'ai aussi essayé de souder un buzzer et bien ça ne marchait pas cette petite carte a l'air d'avoir quelques petits soucis on verra en vol en vidéo à la fin mais je pense que tous les soucis que j'ai pu rencontrer avec ce drone là viennent de la fc et que soit il faut la changer soit peut-être la réfléchir avec une autre target je sais pas trop je vais faire quelques recherches de mon côté puis je vous je mettrai ça dans l'article ou dans le sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'on peut ce qu'on peut améliorer encore mais clairement avoir un petit buzzer là dessus c'est pour moi c'est essentiel cette fc par contre à je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ici j'essaie comme ça mais c'est pas évident le giro est sauf montée là donc il n'y a pas besoin de faire de sauf monte normalement on devrait avoir de sauf monte de fc peut-être les moteurs on verra si ça libre en tout cas la sauf monte de la fc a priori c'est pas la peine le giro est sauf montée là par un petit on doit on voit un petit peu la nappe ici je sais pas si vous la voyez c'est soumis sur une espèce de petite mousse voilà tiens j'ai cassé le reslan qui tient l'antenne bon c'est pas très grave voilà pour le tour du propriétaire le pour le prix je pense que ça devrait être pas trop mal à chose pas parler de la pagoda la pagoda c'est la même je pense que celle qu'il y avait sur le drone à 160 euros c'est à dire ce sont des des antennes qui fonctionne bien réception par contre qui sont assez fragiles donc je vous invite à soit la changer si vous êtes un petit peu furieux vous arrêtez pas de taper soit au moins mettre une impression 3d qui va vous séparer des plaques et qui permet de garder des plaques bien parallèles parce que sur les pagodales le fait que ce soit bien parallèle ça joue beaucoup sur la sur la réception dès que ça se décale un peu on reçoit moins bien voilà pour l'ensemble les les moteurs vous avez des des boulons qui sont donc ils sont de couleurs différentes parce que les moteurs sont filetés dans un sens différent ça c'est aussi un petit peu chiant mais au moins ils sont au bon diamètre au diamètre sondage du coup c'est pratique le je vous ai pas dit mais les ping pong qui sont livrés avec c'est du 5 par 4 par 3 donc petit pas petit pas parce que le calvée est quand même assez élevé c'est combien 2600 voilà donc 5 par 4 ça paraît bien 5 5 par 42 43 aussi ça paraît ça paraît raisonnable sur ce genre de machine un petit condo ça serait bien aussi ça je l'ai dit un truc que je vous ai pas dit c'est que c'est livré quand même avec une petite plaque pour protéger la lipo ça c'est très bien quand on débute parce que quad lipo en dessous on a tendance à se poser un peu fort au début et abîmer ses lipo pour rien donc ça c'est ça c'est quand même très très bien qu'ils auront qu'ils aient rajouté ça ça coûte pas grand chose et ça permet de conserver dans le temps un petit peu son matériel donc voilà vous avez un quad du coup qui fait 120 euros qui sur papier est vraiment pas mal vraiment il ya de les moteurs et tout ça me laisse à penser que ça doit se doit voler correctement une fc j'ai un vrai doute donc je pense que si on rencontre des soucis ce sera sera à cause de la fc et puis on va aller on va aller tester ça sur le terrain tout de suite pour voir un petit peu ce que ça dit est ce que ça vole bien est ce que ça vole pas bien est ce que ça vaut le coup est ce qu'il faut changer l'optique des caméras parce que souvent sur ces caméras comme je l'ai dit le fove est un peu serré du coup on a l'impression de voler dans un tunnel c'est très emmerdant donc on va voir s'il faut changer ça dans l'ensemble quand même ça me semble ça me semble raisonnable comme ça allez je vais sur le terrain faire voler un petit peu ce reclut je donne mon avis allez on est parti pour le test ça décolle c'est déjà une bonne nouvelle c'est pas toujours le cas avec les trucs les drones dans cette gamme parfois il faut un petit peu de temps pour réussir à le faire décoller là ça se fait vraiment tout seul oula il a il envoie pas mal ce petit drone pour un petit drone à 120 euros les moteurs sont plutôt puissants un peu de tuning parce que comme ça par défaut ça ça vole mais ça flotte un peu et surtout quand quand on accélère le nez se lève un petit peu il ya vraiment besoin de passer un petit peu de temps sur les pieds dit je vous mets en description les pieds dit que j'ai trouvé ou plutôt sur l'article sur le blog ce sera plus simple les pieds dit que j'ai trouvé à l'issue de cette session mais mais franchement c'est pas mal ça et l'anti gravity je pense que je pense que c'est suffisant alors comme je vous disais dans la première partie j'avais très peur de cet fc finalement le flight controller vole pas si mal que ça c'est du basique mais ça fonctionne voilà ce qui par contre ce qui est embêtant c'est que je l'ai reçu avec un moteur abîmé il est de temps en temps il a un petit peu de mal à tourner du coup le drone se cabre un peu je vous dirai quand ça fera sur la vidéo voilà donc ça c'est plutôt embêtant c'est des choses que banggood vous change quand ça arrive mais mais voilà c'est embêtant parce que ça c'est obligé à attendre deux trois semaines de recevoir le nouveau moteur voyez ça arrive pas toutes les deux secondes mais quand même quand ça arrive si vous êtes trop près du sol c'est chiant parce que vous allez cracher pour rien voilà ici là mais ça se rattrape voilà mais bon c'est un petit peu casse-pieds donc donc à surveiller si jamais vous avez ça il faut il faut demander à banggood de vous changer ça la caméra j'avais peur que la caméra fpb le fof soit très petit mais finalement sur celle là ça le fait c'est pas c'est tout à fait volable on va dire et puis encore une fois ça ça vole bien il a la patate il réagit bien à part ce petit truc là là ce petit moteur qui a du mal tout le reste est plus que correct vraiment ce qu'on aurait pu demander en plus c'est c'est un osd et ou un buzzer pour savoir qu'on se poser parce que comme ça vous avez tué vos lipos et tout donc ça c'est vraiment merdant si vous avez un chrono sur votre radio mettez votre chrono ça doit en 2030 ça devrait voler deux minutes 33 minutes donc posez vous deux minutes 33 minutes si vous avez un petit peu les moyens plus tard ou de suite à acheter un petit buzzer plus tard pourquoi pas même changer de fc prendre une fc avec avec un osd avec un osd pardon je vous mets en dans les petites fiches le lien vers la kakouté par exemple qui est très bien et qui vous permettrait de de résoudre ce problème à moindre coût ça vaut 35 euros une kakouté quelque chose comme ça donc c'est ça peut être une évolution pour la suite histoire de le garder encore plus longtemps que le plus longtemps possible disons voilà c'est pas du gros drone que vous allez garder deux ou trois ans mais c'est quelque chose qui va vous permettre de d'entrer dans le hobby de voler régulièrement de progresser et puis quand vous aurez pris votre décision si le hobby c'est quelque chose qui vous branche eh ben vous pourrez vous aurez le temps de continuer à voler le temps de mettre de l'argent de coder pouvoir payer un gros drone qui vous plaira beaucoup plus voilà bah écoutez c'était david pour culture fpv j'espère que cette petite review de drones vous a plu et on se revoit très 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 vite sur la chaîne allez à bientôt